Les lingots d'or ne sont pas aimantés, et ça c'est un réel problème pour nous pêcheurs à l'aimant. On nous demande souvent quel trésor nous espérons trouver, et si c'est réellement possible de faire des belles découvertes à l'aide d'un aimant en néodyme. On répond souvent que le vrai trésor c'est l'aventure. Mais cette réponse ne suffit pas à tout le monde, et ça, c'est compréhensible. 99% des objets que l'on trouve sont vendus au poids chez le ferrailleur, et la pêche à l'aimant est avant tout un moyen de désencombrer les cours d'eau, de les nettoyer et de les dépolluer. Mais je vous l'assure, il est possible de découvrir de vrais trésors contemporains. Potentielle arme de meurtre, nous avons déjà un beau palmarès. Mais je vous l'assure, nous ne sommes pas les seuls. Vous regardez Pêcheurs de Trésors, et nous avons réalisé pour vous un top 5 des meilleures découvertes réalisées en pêche à l'aimant à travers le monde. Allez, assez parlé, on commence tout de suite. Commençons par nous rendre au Royaume-Uni, un territoire plébiscité par les pêcheurs à l'aimant de par ses nombreux canaux et points d'eau. Nous voici en compagnie de l'équipe de Magnétic G, un père et son fils passionnés de pêche à l'aimant, qui ont réalisé l'une des découvertes les plus déconcertantes que j'ai pu observer en pêche à l'aimant. Vous le voyez, le père et le fils ont remonté à un imposant coffre-fort. Une belle découverte, quoique plutôt banale en pêche à l'aimant. En effet, mon frère Rasta et moi avons déjà trouvé plus d'une trentaine de coffres-forts en trois ans de pratique. Cependant, ces coffres-forts sont bien souvent vides ou ne contiennent plus que des traces trop encombrantes pour les cambrioleurs, telles que par exemple des clés de voiture, des cartes bleues ou encore des papiers d'identité des victimes. Vous vous en doutez ici ? Ce coffre-fort n'était pas vide. Je vous laisse apprécier son ouverture. Ce portefeuille est bien rempli. Malheureusement, les dollars américains qu'il contenait ont totalement fondu. Mais les découvertes ne sont pas encore terminées. Et non, vous ne rêvez pas, il s'agit bien de billets de banque australiens. Mais comment peuvent-ils avoir survécu à leur immersion, vous demandez-vous sûrement ? Eh bien, on peut dire que c'est réellement le jour de chance de notre duo, puisque les billets australiens sont en polymère, ce qui les a rendus résistants à l'eau. L'histoire de ces billets est d'ailleurs très intéressante. Ils ont été développés dans les années 80 à la suite de problèmes de contrefaçon sur l'ancienne monnaie australienne. En effet, la monnaie qui précédait ces billets plastiques était très facile à falsifier, puisqu'un artiste, un photographe et un tailleur ont réussi à fabriquer plus d'un million de faux dollars australiens à l'aide d'une simple imprimante. C'est d'ailleurs l'Australie qui est à l'origine de l'invention des nouveaux billets avec leur filigrame qui change de couleur selon l'angle par lequel on les regarde. Enfin, ce n'est pas le sujet de la vidéo, revenons-en à notre découverte. Il y en a en tout pour 2530 dollars australiens, donc c'est plutôt pas mal. Au taux de change actuel, c'est environ 1700 euros, de quoi rentabiliser la journée de pêche allemande du duo. Ou pas d'ailleurs, puisque ceux-ci ont décidé de restituer la totalité de leur butin à son ancien propriétaire. Bon, ils l'ont facilement retrouvé, puisqu'en fait, dans le coffre-fort, il y avait aussi un certain nombre de papiers d'identité et de cartes de crédit dans les portefeuilles. C'est une bonne action et c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec Quentin et Rasta quand on trouve des objets de valeur, on essaie de retrouver les propriétaires pour leur restituer. On avait le cas, par exemple, des bijoux qu'on avait réussi à rendre à une mamie à 7. Ça, c'est à vous, ça ? C'est un bijou qu'il m'avait offert pour mes 70 ans, j'en ai 10 de plus. Et bien voilà. Ce qui est intéressant quand on retrouve les propriétaires, c'est d'avoir un petit peu plus d'informations sur le mode opératoire et sur la façon dont ça s'est passé. Ici, ils ont appris, par exemple, que le vol avait eu lieu il y a plus de 10 ans, donc chez un entrepreneur qui a plusieurs entreprises et il s'est donc fait dérober son coffre-fort pendant qu'il était absent. Ce qui est aussi intéressant, c'est que le duo a pu obtenir une récompense, donc ils n'ont pas détaillé le montant. Et ce qui est aussi sympa, c'est que le fils a aussi eu une proposition d'emploi ou de stage, donc à l'avenir, s'il a besoin... Une histoire qui se termine donc très bien pour notre duo de pêcheurs-aléments que je vous invite à suivre sur leur chaîne YouTube qui sera bien sûr en description de la vidéo. Restons dans le thème de l'Australie avec notre numéro 4 de ce top. Nous sommes maintenant en présence de Bondi Treasure Hunter, pêcheurs-aléments et youtubeurs australiens qui se trouvent dans un lieu touristique réputé pour les plongeons qui sont possibles d'y faire. Ce jour-là, ils ne visent pas un coin à l'écart, donc ils n'espèrent pas trouver des coffres-forts ou même des armes à feu, mais plutôt des objets potentiellement faits tomber par des touristes, disons, imprudents. Il semblerait que Bondi soit tombé sur le véritable triangle des Bermudes des caméras embarquées. Les GoPro sont tellement nombreuses là-dessous qu'elles remontent à la surface toutes seules. Comme à la pêche traditionnelle, il y a différents types de poissons. Ici, sur ce spot, il y avait à la fois des GoPro et des Apple Watch qui fonctionnaient même encore pour certains. Comment peut-on perdre tout cela, vous demandez-vous sûrement ? Eh bien, je ne sais pas. Bilan de la journée ? Quelques bracelets, 6 Apple Watch, 2 GoPro, mais le plus intéressant, ce n'est pas ça. Le plus intéressant, c'est que l'une de ces GoPro contient même le film de son dernier plongeon et d'autres souvenirs. Goodbye GoPro ! Mais aussi de nombreuses pistes vidéo qui datent de 2014. Cela signifie que cette GoPro a passé plus de 8 ans sous l'eau et que les données sont encore exploitables. Grâce à ses films, il a d'ailleurs réussi à retrouver les propriétaires des souvenirs. Encore une fois, la chaîne de Bondi Plus Arranteur est en description. N'hésitez pas à le suivre. Il pratique la pêche alémane de partout dans l'Europe et il se déplace à l'aide d'un camping-car. Passons au numéro 3 de notre sélection. Je vous assure, ce n'est pas par vanité ou pour flatter notre égo, mais impossible pour nous de faire un top des meilleures découvertes de l'année sans évoquer la découverte que nous avons réalisé nous-mêmes. Ce jour-là, nous étions dans un coin reculé, au bord du canal du Midi, où il était susceptible de ne rien trouver du tout. C'est quoi ça ? Putain, c'est chelou. J'ai deux trucs, je crois. Et dès le premier lancer, une dinguerie comme on aime les appeler. Oh, c'est une arme. J'ai une arme, c'est un gros fusil. Oh, c'est énorme. Oh, c'est un fusil énorme. C'est un sniper. Oh, mon Dieu. Oh, putain de... Oh, putain. Oh. Le premier lancer. Oh, le lancer. C'est un fusil. Dans l'excitation, on a dit beaucoup de gros mots et un petit peu n'importe quoi. C'est une carabine de tir sportif, pas un sniper. Et c'est déjà très bien. Mais what ? Putain. Mais où ? Ça, ça a été volé, ça. C'est un truc de tir. Et d'ailleurs, ce n'était pas tout. Quelques instants après, une deuxième. J'ai re-chopé un truc. Au revoir. Qu'est-ce que c'est, ça ? Oh, qu'est-ce que c'est ? Eh, c'est un sniper. Championnat de France 2012. Chevalier tireur de Chambéry. France Club 10 mètres. Cela n'arrêtait pas. Les gestes manquent d'ailleurs un petit peu de prudence, mais heureusement, aucune de ces carabines n'avait de culasse. Au final, 4 carabines de tir sportif, parmi lesquelles une fake wear bow ou encore une carabine l'unique T2000 de la manufacture des Pyrénées. En tout, près de 15 000 euros neuf de matériel. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Bonne pêche. Nous avions alors remis le tout à la police et décidés de notre côté de mener une enquête pour retrouver là ou les propriétaires. Heureusement, ces carabines avaient participé à des compétitions officielles. Elles avaient donc des autocollants qui permettaient de voir leur validation pour la participation aux épreuves et leur conformité. Et il y avait aussi des inscriptions, notamment un prénom féminin. Grâce à ce prénom féminin, nous avions regardé et mis en parallèle les registres de tireurs sportifs licenciés dans notre région. Et nous sommes tombés sur une personne qui ressortait. Il se trouve que cette personne était liée à une athlète française qui a par exemple participé aux Jeux Olympiques en tir sportif. Nous avions donc réussi à recontacter les propriétaires qui avaient récupéré leur carabine à la gendarmerie. Passons désormais au top 2 de notre sélection. Vous les reconnaissez sûrement, nous avons pêché avec eux durant notre précédent road trip jusqu'à Amsterdam. Il s'agit de l'équipe du YouTuber Timody. Comme d'habitude, accompagné par John et Willem ainsi que leur équipe, ils ont fait des découvertes exceptionnelles. Je pense qu'il serait possible de réaliser un top 10 rien que sur l'ensemble de leurs découvertes. Mais on va se concentrer sur une seule partie de pêche, sinon ce serait de la triche. La session de pêche à l'aimant a démarré tout doucement, donc avec cette caisse remplie de munitions. On se croirait à la fête foraine ou dans Fort Boyard, vous savez, quand il y a les pièces qui tombent. Pour moi, ces munitions-là, c'est sûrement du 45 ACP de la Seconde Guerre Mondiale. Puis enfin, arrivent les fameux coffres-forts. Les cadres de scooter et les armes à feu. Quand je dis arme à feu, c'est pas une arme, c'est pas un petit revolver, c'est pas un vieux bulldog des années 1880. Enfin, non, c'est vraiment, vraiment des armes. Regardez la taille de ce pistolet ! Il a même un viseur laser ! Non mais, on se croirait dans Call of Duty, mais non, c'est juste la Belgique. Et comme vous le voyez, cela n'arrête pas. Des pistolets de toute taille, des revolvers, ce Beretta CZ-75. Et encore des sacs remplis d'armes, de pièces détachées en tout genre, des parties de moseurs. Pack full of guns ! Et le clou du spectacle. Oh my god ! Oh my goodness ! Ce MP40 allemand en très bon état de conservation. This is super, super, this ! Yes ! C'est remarquable. Bien sûr, le tout a été remis à la police. Cette découverte mérite sa place en numéro 2, notamment grâce à la variété des objets qui sont repêchés. Puisqu'on pourrait se dire dans un premier temps que c'est un spot de la guerre dans lequel les Allemands auraient pu jeter tout leur matériel avant de rentrer en Allemagne après la défaite. Mais quand on voit à l'inverse ce Beretta ou même ce pistolet avec un viseur laser, on comprend très vite qu'en fait c'est un mélange avec différentes couches d'armes et de délinquances qui se sont accumulées pendant des années. Et c'est l'équipe de Timothy qui est venue à cet endroit et qui a réussi à tout sortir. Et bravo à eux ! Encore une fois, les liens vers leurs réseaux sociaux sont en description. Donc vous avez la chaîne YouTube de Timothy et l'Instagram de tous ses complices. Pour le numéro 1 de notre sélection, je tenais absolument à ce que l'on retourne en France. Non, c'est pas vrai. C'est juste que voilà, c'est le hasard et que cette découverte a été réalisée en France, notamment dans le nord de la France, par un jeune homme qui a fait médiatiser sa découverte mais qui lui, à titre personnel, ne voulait pas être médiatisé. Et c'est une découverte totalement incroyable. Encore une fois, ça va faire écho à ce que je vous disais en début de vidéo, quand on nous dit qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter trouver, est-ce que vous pensez vraiment qu'on puisse trouver un trésor ? Et par trésor, on entend des pièces de monnaie ou même des bijoux ou même des montres. Et justement, c'est ce point-là qui est important, c'est les montres. Ici, nous n'avons pas la vidéo de la découverte puisqu'elle n'a pas été réalisée en direct et qu'elle a été médiatisée à posteriori. Mais plusieurs articles de presse évoquent cette découverte et on va s'y plonger. Le jeune homme explique avoir déjà repêché un caddie, un vélo non loin de là, puis être tombé sur un objet qui faisait de la résistance. C'est-à-dire qu'il lançait continuellement son aimant et sentait que quelque chose était aimanté au fond de l'eau, mais cela ne venait pas. Dans ce cas-là, pas grand choix, donc il faut continuer, il faut persévérer, il faut essayer de désenvaser l'objet. Et il a senti que petit à petit, cet objet-là qui faisait de la résistance commençait à venir et commençait à s'accrocher de plus en plus à son aimant. A force de persévérance, il a remonté un petit coffre en fer, voilà, un petit coffre en fer qui ne paye pas de mine. Ici, on a une photo, je ne sais pas bien si c'est une photo d'illustration ou si c'est la vraie photo, mais voilà, ce petit coffre en fer. Et donc là, l'adrénaline monte et il faut faire l'ouverture. Et au moment de l'ouvrir, jackpot. Des bijoux, donc voilà, pas mal de bijoux différents. Le bijou le plus marquant, c'est une loupe qu'il a trouvé. Et cette loupe, en fait, elle est en or 18 carats et elle se transforme en lunettes de théâtre. Donc c'est vraiment un objet prestigieux. Et il y avait aussi deux montres qui ont particulièrement marqué son attention. Il y avait une montre Cartier modèle Santos de 1982. Donc voilà, c'est une montre qui cote entre 3 000 et 20 000 euros selon les estimations et selon le modèle exact. Donc c'est déjà plutôt pas mal. Et la seconde montre, c'est une montre Bulgarie, donc qui encore une fois peut aussi coter plusieurs milliers d'euros selon son état de conservation et selon le modèle exact. Autre terme, il y en a pour plus d'une dizaine de milliers d'euros d'objets. Mais encore une fois, et c'est ça qui est beau, le jeune homme a affirmé qu'il allait essayer de retrouver les propriétaires pour pouvoir le restituer. Affaire à suivre. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Voilà, c'est pas un format auquel on se prête souvent, mais ça nous fait toujours plaisir de le faire. C'est vrai qu'on est des vrais passionnés de pêche allemand et qu'on regarde énormément de vidéos qui sont parfois dans toutes les langues et qui sont pas forcément traduites. On s'est dit que ce serait cool de partager ça avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié ce format, si vous avez par exemple des suggestions d'amélioration, ou même si vous avez des idées de vidéos de pêche allemand étrangère ou française à côté desquelles je suis passé et qui mériteraient leur place dans un nouveau top 5. Martin et Rasta n'étaient pas présents dans cette vidéo, mais ils sont juste en face de moi et ils seront là la semaine prochaine pour notre nouvelle partie de pêche allemand.